Salut à tous, c'est Boisson Hagen 7 pour cette quatrième étape du Tour de France Première étape en France Et c'est une étape de plaine Qui dit étape de plaine dit étape pour sprinter Qui dit sprinter dit Heinrich Osler Donc voilà, je vais prendre du café, du rouge comme d'hab, le classique Et donc nous allons nous retrouver pour le début de l'étape Et c'est parti pour cette étape entre le Touquet-Paris-Plage et Lille Une étape où je ne vais pas faire d'échappée Je vais rester dans le peloton comme à Londres Et je vais attendre le sprint final Donc là nous allons nous retrouver au sprint intermédiaire Car je ne vais rien faire là Donc voilà, à tout de suite Et nous nous retrouvons à 10 km du sprint intermédiaire Et à l'avant, un trio s'est formé Et dans ce trio nous avons deux canadiens et un français Le français c'est Cyril Lemoyne de la Cofidis Et pour les deux canadiens nous avons Guillaume Boivin de la Cannondale et Zven Toft de l'Horeca Green Edge Et donc là ils ont 5 minutes 40 d'avance Bah ils sont partis, c'est l'échappée du jour Et donc là c'est les coéquipiers de Christophe Enfin un coéquipier de Christophe qui roule Pour le sprint Voilà Marc Kamedi je lui ai été emmené par Tom Bonen Et sur cette étape le vent est fort Alors peut-être qu'il y aura une cassure, on ne sait pas On verra ça Pour l'instant moi je vais me mettre derrière les sprinters Et je vais bien me placer Voilà là ça roule fort, normal On prépare le sprint Encore 5 km A l'avance c'est un FDJ qui mène Voilà Kune Goela, Lancaster, Sabatini Voilà c'est Arthur Vichaud L'ancien champion de France Sur route bien sûr Et voilà je ne vais pas prendre de relais Ça sert à rien Et là personne ne veut rouler Voilà ça se regarde Et voilà Tom Dumoulin va prendre les choses en main Oui non, bah non il ne prend rien Plus personne ne veut rouler Donc bah voilà on n'a plus qu'à attendre Là je ne sais pas ce qu'il se passe Personne ne veut rouler Aucune équipe pour sprinter Et moi là je vais bientôt partir Je vais attendre quelques mètres Vas-y c'est parti je lance le sprint Hop je vais mettre le grand plateau C'est parti pour Henry Schossler Voilà ça va être dur Je suis coincé Bon allez je suis 9ème Je prends 7 points Et victoire au sprint intermédiaire De Peter Sagan Le champion de Slovaquie sur route A remporté ce sprint intermédiaire du peloton Et donc bah là nous allons nous retrouver dans les 15 derniers Les 15 derniers kilomètres Et on se retrouve à 15 kilomètres de l'arrivée Et les 3 hommes de tête non plus que 40 secondes d'avance Donc bah c'est fini pour eux On va jouer la victoire au sprint Et là j'ai intérêt de gagner le sprint Parce que Marcel Kitten est qu'à 3 points de moi Et là le maillot vert ça va être dur Alors pour le conserver Il va falloir tout donner avec Heinrich Parce que là ça va être compliqué A l'avant c'est les Omega Pharma Quick Step Qui mènent le peloton Suivi des Des lotos Et des Giants Voilà moi je vais dire mes coéquipiers de roulé A part Chavanel Mathias Franck Voilà les autres 95 On va voir ce que ça donne Voilà Kevin Hista est là Sylvain Chavanel lui va conserver son maillot à point Parce qu'à l'avant Les 3 hommes de tête ils étaient pas dangereux Donc ça c'est sûr on le garde Voilà Vincenzo Nibali qui remonte On sait jamais s'il y a une cassure Voilà c'est fini pour le trio Zen Toft qui lance une offensive Mais il a plus de force Voilà bah c'est fini C'est parti là faut bien se placer Alexei Saramotin Il essaye de tout donner Je vais mettre dans sa roue Au laiton Kevin Hista est présent J'espère qu'il se crame pas trop Non ça va Je vais bien rester dans sa roue On va voir s'il peut m'emmener jusqu'au bout Alors on prend la tête du peloton Ça c'est bon Il reste 5 km Bon là c'est pas bien Je lui ai plus vite que Kevin Hista Elle a plus beaucoup de force Ça va être dur pour Kevin Hista Je vais rester derrière mes coéquipiers Là je les sens bien Bon là ils sont pas bien Donc c'est mort Je vais mettre dans la roue de Greppel Voilà il a encore 2 équipiers Et Greppel attention John Degenkolb va sans doute lancer le sprint Pour Marcel Kittel Ah là j'ai pris mon ravitaillement trop tôt Il reste un qui l'a outmètre 900 Et c'est parti John Degenkolb lance Marcel Kittel Et là il faut que je donne tout Pour garder le maillot vert Ça va être dur Heinrich Haussler est parti Et Marcel Kittel là il est tout devant Ah j'ai eu une chance de le battre Attention Ah non c'est bon Victoire de Marcel Kittel Qui reprend donc Le maillot vert Et moi je fais 3ème Bien joué Voilà belle victoire de Marcel Kittel Et donc nous allons nous retrouver pour les podiums Et voici les podiums Et donc Sylvain Chavanel Normal Conserve son maillot blanc à poids rouge Avec 3 cols de 4ème catégorie C'était pas dangereux pour lui Donc voilà je conserve le maillot blanc à poids rouge Voilà Un joueur de plus avec ce maillot là Et donc bah voilà je perds le maillot vert Et nous allons nous retrouver pour les classements Et voici le classement de l'étape Triplé allemand Marcel Kittel Lampard devant André Greppel Je fais 3 avec Haussler 4ème nous avons Sacha Modolo Pour le courant italien c'est bien 5ème nous avons Peter Sagan 6ème John Degenkolb Qui a quand même réussi à sprinter 7ème nous avons Marc Cavendish 8ème Daniele Benatti 9ème Taylor Farrar 10ème Alexander Christophe Et après nous avons tout le peloton Voilà dans le même temps Tout le monde est là En classement du meilleur grimpeur c'est Attendez Voilà au classement de la montagne On a Chavanel Marcel Kittel me reprend le maillot vert Normal il a gagné l'étape En classement des jeunes c'est toujours Mihal Katkowski le champion du monde sur route La meilleure équipe c'est l'Omega Pharma Quick Step Nous on est toujours 12ème à 5,58 Au classement de la combativité C'est Cyril Lemoyne qui prend la tête Et au classement général Thomas De Guent est toujours en jaune Donc voilà c'était la 4ème étape Merci d'avoir suivi